Bien, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur Battle Brothers. Ce soir on va entamer la sixième session de live. Ah, on me dit dans le rythme que vous ne voyez pas le jeu. Ah c'est ça y est. Donc on va continuer notre campagne. Donc on est pour 79, il est midi. On a eu quand même quelques pertes la semaine dernière. Trois hommes dont trois bons éléments mais bon on fera avec. Bon, est-ce qu'on va voir un petit peu si on a de la place pour des nouveaux dans la compagnie ? Il y avait des noms je crois. Ah, bah parfait. Il y en a un qui va être content. Je lui ai parlé avec lui il y a quelques minutes. Ouais, tiens. C'est cadeau. Guinaud, si tu regardes ce live à l'occasion. Bon, notre équipe est plutôt pas mal pour l'instant. Donc là on va faire de moment notre sergent. C'était pas prévu de base mais bon, on fera avec. Ils ont un toucher assez consistant. Déjà je vais revendre un petit peu mon équipement que j'en surpe lui ici. Les golden tags, on va les garder. Les filets aussi. Faudrait que je trouve un taxidermis pour combiner mes filets ensemble. Une armure en moins. Ouais, ça va. On a de l'équipement décent quand même. On va pas se plaindre non plus. À l'arrière, nos gaz débrouillent plutôt pas mal. Donc on a une compagnie qui est plutôt puissante, on va le dire. Elle est belle cette armure. Oh là là. Donc on va essayer de se remettre en route. Alors, est-ce qu'on avait bu un coup ? Je sais plus. Non. On va le faire comme ça les gars vont être à vie. Ça c'est sûr. Et on va se mettre en route vers... Pourquoi pas Albeck, tu vois. On est dix gars dans la compagnie. Elle est plutôt puissante. Alors, on a un petit contrat ici. Ça donne quoi ? C'est des chasses aux brigands. Bon, bah j'ai envie de te dire pourquoi pas. Ah, par contre, ça c'est dans les marées. C'est pas cool le jeu. Premier contrat. On va y aller. Bon, j'espère juste qu'il n'y aura pas des trucs dégueulasses. Bon, là, notre compagnie l'a récupéré. À part Sylvie qui a un petit peu mangé. Mais globalement, je pense que ça devrait aller. Alors, moi, je vais regarder un petit peu quand tu seras le sergent de la team. T'auras le fortifié in mind. Et donc, t'as déjà le nimble. Tu vas gagner encore 25% de 58. Tu pourrais peut-être avoir un résolve assez intéressant. Qui sait ? Bon, c'est que des thugs et quelques tireurs. Ça va. Alors, monsieur Squash, on va t'avancer ici, admettons. Oh, mais il y a du tireur en face. Vous êtes 12, hein. Ça va être un combat chiant. Est-ce qu'ils veulent venir ou pas ? Ça, c'est la question. On va avancer toute la deuxième ligne, déjà. Ouais. Ça va être compliqué avec ce terrain de ses morts. Là, le marécage, c'est vraiment pas le terrain idéal. Un petit tir là-dedans. Dommage. Il ne pourra pas y aller. Ok, au moins 4 tireurs. Bon, c'est un saison de boubou. Alors, Squash. Hop, le petit taquet des familles pour démarrer. Ils ont encore du tireur en réserve. Je ne serais pas étonné de voir de l'infanterie aussi. Bon, on va se mettre là en proposition. J'ai tenté de m'en mettre là avec toi, avec notre ami. Guino, tu vas venir là. Je vais essayer de me mettre derrière la ligne. Alors, Dux Zèbes, est-ce qu'il peut taper celui-là ? Hop, ouais, parfait. On va se mettre là, on va essayer de provoquer l'autre. Aïe. L'autre, Boubou. Je vais rater. Ah, Thomas qui a pris un petit coup. Ça va, ça aurait pu être pire. Alors, Squash. Dommage. Ça commence bien, je vais être en vie. Ça va t'aider là, Momon. Tout va bien. Ne panique pas. Il y a juste beaucoup de tireurs dans leur groupe. C'est ça qui change. Et le terrain qui n'est pas très avantageux aussi. On va se mettre là. Ah, les Boubous encaissent pas mal. On va retarder Thomas. Momon, est-ce que tu peux toucher quelqu'un ? Bon, bah, ça c'est fait. Hop. Le gars, tu lui mets un coup de pique dans la tête, il revient pas. Bisous. Ok, il y en a un autre qui se pointe. On va essayer de l'accrocher vite les tireurs pour les mettre fin à leur feu. Alors, toi. Je vais essayer d'immobiliser le tireur comme ça et ça apportera un support. Eh, mais il y a du peuple là, c'est bien. On vient là. Alors que c'est... Est-ce que tu peux rotate avec lui, par exemple ? Dommage. Par contre, là, le terrain, il n'est pas pratique. On peut vite s'embourber. Alors, squash. Alors, une fois qu'on a passé ce tireur là, on... Là, c'est en mode brèche. Bon, parfait, Guinaud. Il donne beaucoup de piques là où il faut. Là, on est en train de faire tomber leur morale petit à petit. Ok, bien sûr, Biga, c'est ce que je veux un peu. Après, il pourra bien se défendre encore, Biga. Donc, le coup nécessaire pour le mettre en déroute. Parfait. Bien joué, ça. Ça va pouvoir libérer le passage ici. Hop. Comme ça, là, on fait tomber une tête avec Tanki Ghost. Biga, est-ce qu'il peut mettre un petit carreau là-dedans ? Parfait. Voilà. Bon, là, on va être un petit peu embêté, mais on fera avec. Alors, on va l'accrocher, celui-là. Alors, squash. Dommage. Ça va nous tirer, franchement, on a plutôt de la chance là-dessus. Alors, là, on peut toucher un 80% qu'on va prendre tout de suite. On va retarder Momon. Ah, lui, il a peur. Je vous demande pourquoi. Hop, parfait. Le Xebb. Hop, on rentre aussi dans le camp adverse. Lui, on va aller le chercher avec notre Sylve. Biga, est-ce qu'il peut remettre un bon tir là-dedans ? Parfait. Hop, on va se reposer. Là, on va protéger ici. Là, je pense que le plus dur est fait, globalement. Alors, dommage. On tente quand même à 40%. Enfin, on ne va pas cracher dessus. Alors, Guino, il va rentrer là. Thomas qui fait perdre la tête vers un archer, c'est bien de temps en temps. Donc, qui suit l'exemple-ci ? Ah, ça va commencer à se replier, je crois. Ah, vous n'êtes pas joueurs, les mecs. Parfait. Bon, on va se réconforter là-dessus. Oh, attention. Est-ce que Guino peut choper un kill pour le principe ? Dommage, il aurait pu l'avoir. Mais bon, là, on l'a eu. C'est le plus important. Le gars n'est pas prêt de se relever. Bon, c'est terminé. On ne peut pas s'embêter. Et en plus, on prend... Ah ben. Guinozo et Momon, vous prenez un niveau. Il y a aussi TomTom, le chat noir, qui prend un level pour récupérer... Oh, ça, c'est bien. Ça va apporter de l'argent. Alors, Guino. Bon, plus 3, il n'y a pas de contestation possible. Plus 3 en fatigue et plus 2 en résolve. Et on va faire de Guino un piqué de l'enfer aussi, comme Momon. Alors, Momon, tu as pris plus 2, plus 3. Et un poil de fatigue en plus, je ne te dirai pas non. Comme tu es notre sergent, il y a déjà Guinozo. Et du coup, tu seras notre sergent fortifié à une main. Donc, tu vas monter à 75, logiquement. Ce qui n'est pas mauvais du tout en soi. Même si je n'ai pas encore l'écharpe de sergent, ce que j'aimerais avoir un jour. Alors, notre ami TomTom. Bon, déjà expert au bouclier, ça, c'est une certitude. Plus 3, plus 3, plus 4. C'est pas mal comme ça. Allez. Après ce compromis contrat, fructueux. Bon, un peu pénible et fructueux. On va retenir ça. On va rentrer à Halbeck. Bon, par contre, j'ai perdu de la bouffe. Là, à mon avis, il y a de la bouffe qui a dû dépérer. Et on va peut-être faire gaffe à ça. Parfait. Bon, écoute, on va se rendre à Wasserkrug. Ouh, attends, Grottenhaven, ça donne quoi si je vais là-bas ? Grottenhaven, c'est où ? Grottenhaven, c'est plus proche pour aller vers le désert. Bon, on va tenter d'aller se refaire un petit peu dans le désert. Oh, en plus, il y a du contrat. Si c'est pas beau. Oh, il y a des contrats intéressants. Donc, des cargos, ouais. Il y en a un qui... Kabira, c'est une ville du sud. Ça me plairait bien. Récupérer un tonne du savoir, pourquoi pas. On va peut-être revendre du matos ici. Bon, déjà, ce gant bison là, et là, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Tout le petit équipement qu'on a récupéré sur les petites frappes. Oh, le bol parfait. Là, ça nous donnait plein de pognon. Oh, rebond un petit coup. Voilà, là, le moral de la compagnie, les gars, vous êtes pas mal du tout. Tant qu'il gosse là, avec son équipement, il va faire du bien. Marketplace, on va voir pour acheter du grain. Un petit peu. Et on va aller chercher tout de suite ce premier, le tome des arcanes. Là, je pense qu'ils sont passés par le petit guet ici. Il y a un truc qui manque, c'est... Bon, c'est un peu... Je sens un peu casse-couille ce que je peux dire, mais... J'aurais pu imaginer des quêtes maritimes, genre, tu vas chercher un truc. Non, on n'a pas le temps de jouer, là. On a des brigands à ramassacrer. Ils sont pas nombreux. Mais bon, on va s'en occuper quand même. On va attendre. Un bon coup, déjà, pour démarrer. On montre qu'on déconne pas, hein. C'est ça, la priorité. Alors, je vais avancer, Thomas. Alors, 68 ou 68 ? Un bon coup, là. Si on tue les petits, déjà, ça serait bien. Comme ça, ça fera fuir peut-être les plus gros. Dommage. Mais bon, on l'a tombé quand même. Guino, je vais le redescendre ici. Alors, l'exèbe. Il va entamer celui-là. Biga. Un petit carreau, ici, dans la poitrine. El Croco. Je vais te mettre là. Et Squash. Bien. Ça lâche. Ça aura un petit peu mal à fonctionner, comme ça. Dommage. Alors, Momon. Mon petit Squash. Un de moins. Bon, pour les riders, quand ils sont pas nombreux, on peut les maîtriser, hein. Oh là, attention. Bon, ça, c'est fait. Dommage. Dommage. Un bon carreau de là-dedans. Allez, on l'enchaîne. Bon, par contre, le nombre de ratés, mon cher Thomas, c'est pas d'ajout. Dommage. Parfait. Parfait. Eh ben là, ça a été rondement mené, hein. On récupère encore une petite côte de maille. Alors, petit level sur Squash. Qu'est-ce qu'on pourrait te mettre ? Bah, déjà, on va passer le niveau. Donc, 74, on y est pas mal. Du moral, pourquoi pas. Des niveaux, oui, t'as déjà le nimble. Je vais lui mettre anticipation, ça peut être utile. Si jamais il y a un tiroir qui le prend pour cible, bah, pourquoi pas. Justement, on va avoir une meilleure armure pour notre ami Bigana. Parfait. On est pas mal, là. Puis, comment récupérer de l'argent ? On est jour 80, on a toujours pas de signe de crise. Apparemment, c'est entre le jour 80 et le jour... Combien ils avaient dit ? 120, 130. Voilà. Oh, un contrat pour les nobles, c'est quoi ? C'est un truc de patrouille. Après, il faut avoir du bon, hein. Pour les... Pour les 20 est. Donc là, ça nous ferait 1300. Je suis pas sûr qu'on va y arriver. En revanche, le cargo, là, à... À Cabira, là, je veux bien, par contre. Cabira, c'est la cité là-bas. On va y aller. On va éviter de passer là, parce qu'il y a une grosse cité nomade, et à mon avis, il doit être sacrément nombreux. Ouais, là, moment, t'es plutôt bien lancé, là, comme sergent, là, tu vas faire le ménage à terme. Donc là, t'as déjà de Berserk. Je pense que j'ai rajouté le Fiersome, dès que possible, et le Killing Frenzy. Comme ça, ça va bien comboter. Ça veut dire que là, il me reste encore combien de level ? Alors, il m'en resterait encore 2. Parce que, comme c'est niveau 11... Donc, Killing Frenzy, ça, c'est sûr. Et peut-être... Ouh, anticipation, aussi, pour te sécuriser. Si tu te prends une flèche perdue, ça serait con de te perdre, hein. Ouh, des nonos, des nomades. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors, ça, c'est... Ok, il y en a un, là. Bon, tu sais quoi, on va pas s'embêter. Alors, non, attends. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on peut placer un tir là-dedans ? Ouais, un bon tir, ça. Ça, ça fait plaisir. C'était pas donné... C'était pas gagné, mais on a réussi à le faire. Ouais, j'audit. Bon, les tirs étaient chanceux, mais... Mais, mettre ce nomade... Oh, lui, c'est un bon morceau. Il va faire engager, celui-là. Bon, bah, ils viennent, hein. Ils sont chauds. C'est bien, ça fait plaisir. Dommage. La Vouges. Dommage. Allez, un de moins, déjà, ça va décalmer. Dommage. Dommage. Putain, eh, le bouclier, waouh. Alors, par contre, mon lancier, là, hop, en position. Le Xebb, tu vas te mettre là, tu vas tenter de le toucher comme ça. Voilà. On va se rediriger, là. Biga, tu vas avancer d'un cran. Dommage. Oh, il va se poser des questions, à mon avis. Dommage. Eh, mon arme, là. 38% touché. Ah, il y en avait encore, hein. D'accord, je l'avais oublié, celui-là. Par contre, là, il y en a un qui risque de passer un sale quart d'heure. Combien ? Putain, comment ça se fait que je n'ai pas des touchés phares à minots ? Wow. Parfait, deux-deux. Comme ça, là, on va apporter un support. Dommage. Là, on va essayer d'attirer le Saïfa demain vers nous. Par contre, là. Dommage. C'est bien, là, l'annonce travaille d'aide, ce nomade. Par contre, là, le 36% qui rentre, pas très ferme. Dommage. 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 Oh, 72 de monde, t'exagères. On fait une petite rotation pour sortir Guinaud, là. Dommage. Ah, tant qu'il fait un bon coup, là. Dommage, là, il y a des gros pourcentages ratés, quand même. Ah, enfin, c'est bien, Guinaud. Un coup de pique, là, où il faut. Bon, on va te mettre là, tant qu'il. Dommage, ici. Ah, ben voilà. On commence à calmer un petit peu les débats. Ah, c'est bien joué, Squash. Enfin. Lui, il reviendra pas. Bon, là, l'équipe, là, on s'en sort plutôt pas mal. Dommage, ici. Voilà, il y a une tête en plus. Alors. Bon, ça y est, ça, c'est bien. On récupère des bons boucliers. On récupère une armure en plate de nomades. Ça, ça peut être plus utile. Eh, ben, il y aura pour toi, mon mon, là, je pense. Ok, on a, c'est trouvé. C'est tout trouvé, c'est pour toi. Voilà. Comme ça, t'as de la gueule, hein. Alors, le Xebb. Voilà. Bon, allez, un petit recover, je pense que ça sera pas inutile. Ah, il y a un autre pour Spittenberg. En tout cas, ils ont pas vu venir le combat qu'on... Qu'on leur a mis. Ouais. Ils ont dû se dire, putain, ça va être facile. Eh, ben, non. Est-ce qu'il y a un autre level que j'ai oublié ? Non. Par contre, je pense qu'il y a le croco, je vais le spécialiser au cleaver à terme. Je suis en train de me dire. Alors, squash, il te reste combien de level à faire, là ? T'as encore 3 levels, admettons. Eh, tu vas peut-être avoir ton 90 en tir, hein. Ça pourrait être pas mal. J'aimerais bien faire de succès d'avoir un compreuseur à 90. C'est pas tous les jours, mais ça peut marcher, hein. Est-ce que j'ai un compagnon proche du level 11, là ? Ben, c'est toi, mon menu le plus proche. Bon, on est arrivé ici, il n'y a rien. Hop, on continue notre chemin vers Kabira. Notre destination finale pour notre contrat. On va... Oh, Somme Outlaw et quelques archers. Oh, là, c'est un gros... Ça va être costaud, ça. Donc, on va attendre. Ils ont dodge, j'ai l'impression, pour certains, ouais. Alors, ils ont des gros, gros saïfs, là. Attention. Oh, le combat, là, risque d'être saignant. On va attendre, déjà. Dommage, on va reculer tout de suite. Voilà, dommage, mais bon. On fera avec, on va retarder ici. On va se mettre là en position, s'il y en a qui tente de déborder. Le Xebb, on va se mettre là aussi. Toi, tu peux peut-être aller en contact, on avait un. Dommage. Biga. 56, dommage. Dommage, aussi, pour Squash. Là, les tireurs, vous n'aidez pas du tout. Et Guillaume, allez. Ah, c'est Esquive qui va être pénible, hein. Allez, où ils touchent, hein ? Ils ont combien ? 33. Évidemment. Bon, écoute, hein ? C'est bien. Un qui est blessé. Au safe, à deux mains. Ok, un bon coup, là, ça va te calmer, celui-là. Alors, Squash. Ok, le mort, elle vient de tomber pour un. Ça, c'est fait. Au moins, il n'aura plus trop de protection, celui-là. Je vais tenter un move. Dommage. Alors, Sylve, est-ce que tu peux aller donner un coup de main à le croco ? Ouais, parfait. Allez, Guinault. Bien. Encore un petit coup, ici. Ça, c'est bien. Bon, on en a déjà eu deux sur les huit. C'est pas mal. Mais peut mieux faire. Bon, ça, c'était un... J'ai fait un petit mauvais calcul, là. Bon, le lancier, il garde toujours d'ici. Allez, un bon tir, là-dedans. Allez, un coup dans la poitrine. Non, on va avoir un peu de surf, froide, sur ce combat. Dommage. Dommage. Ah, dommage. Ah. Ça veut pas, hein. Oh, ouais, bien sûr. Ça va. Ça va. Ça va. Oh, là, ça va moins bien, par contre. Un qui tombe. Encore un qui tombe, ici. Dommage. Alors, Guinault. Ah, 52, hein. Je sais pas combien il faut être dessus pour le toucher à un moment, mais... Peut-être que les pourcentages commencent à rentrer. Ouais, parfait. Toi, tu vas venir tout de suite sur la colline, ton qui. Un bon coup à la poitrine. Bien, ici, c'est sauvé. Bon, on va attendre. Et il est mort, ou mort-mort. Je sais pas si t'as survécu. Ça, ça me ferait bien chier. Bon, allez, on y va. On va chercher les tireurs. Je vais te mettre là. Ah, merde, j'ai oublié, lui. Allez, on va aller chercher tous les deux, là. On va immobiliser la ligne. Salut, Squash. Squash. J'espère que tu vas bien. Bon, toi, tu mets des taquilles de l'enfer, hein, Squash. Ça, ça fait plaisir. On a peut-être perdu un gars, là, avec un saignement. Et le croco. Il y a un peu de turnover en ce moment. Il y a des périodes comme ça, mais bon, fais avec. Bon, je pense qu'avec tout ce qu'on va mettre sur l'archer nomade, il va pas survivre. Alors ça. Ouais, ouais, je l'ai trouvé pour Tanki Ghost. Et j'ai perdu Dark Alaric, malheureusement. Et j'ai aussi trouvé le casque, tu vois, sur Tanki. Il y a un casque légendaire. Je te montrerai après, bon. Ça fait toujours plaisir. J'adore cette arme, la Bardiche. Bon. On repose, Squash. Parfait. Non, ça va, il a survécu. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Bon, il perd 20 dinites. Ça va, ça aurait pu être pire. On récupère de l'argent. De beau sifle. Là, on a un équipement assez intéressant. Là, on se rend à la cité de Kabira, là, pour un petit cargo. Pépère. Donc voilà un petit peu, là, le casque dont je te parlais, c'est celui-là. Le dôme brûlant de Sir Sigismund. Un casque du type du Sud. Bon, rien de spécial, mais il débute pas mal. Et cette Bardiche, je l'adore. Du coup, j'espère savoir bientôt ce qu'est ma crise, parce que je n'ai toujours pas d'analyse. Bon, c'est normal, jour 82, peut-être. Hop, 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 par là, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Ah, il y a un temple, en plus, on pourra se soigner. Donc, les blessures de Noga. Oh, merde, c'est pas ça que je veux. Le temple. On va le passer en réserve tout de suite. Pas de passage de niveau. Bon, l'équipe tourne bien, globalement, je suis plutôt satisfait. Bon, toi, avec Bigadin, même s'il avait pris une grosse blessure, ben, vous faites la paire. Peut-être qu'un jour, il va vraiment mourir et j'aurai un autre tireur de remplacement. Déjà, là, le programme, ça va être devant tous nos trucs, là. Alors, le fouet, là, Hachette, non. J'ai trois saïfs, hein. Je les Hachette, ça, non. Voilà. Putain, je peux faire une collection de lances, aussi. Hop, ça fait pas mal d'argent, là, tout ça. Franchement, au niveau économie, là, sur cette partie, j'ai pas vraiment à me plaindre. Voilà. Qu'il y a ça, un jour, j'aimerais le mettre, mais je sais pas sur quoi. J'aimerais le mettre sur une armure légendaire. Ça pourrait être pas mal. J'ai regardé s'il n'y a pas de dégâts intéressants. On a un voleur, là, ouais. Un oeuvre désavoué. Et là, c'est quoi ? Ah, un massacre d'esclaves. Bon. Des esclaves qui veulent s'enfuir, surtout. Eh ben, écoutez. Je pense qu'on va se faire un petit peu. Silk, c'est la soie, une ferme de soie. Allez. Let's go. Oh, mais vous êtes nombreux. Oh, mon Dieu, vous me faites peur. Et j'ai oublié de remettre El Coco. Bon, il va se reposer pour ce combat. Je pense qu'à 9, on peut les battre. Hop. Oh, mon Dieu, vous me faites peur. Par contre, là, pour les tirs, ça va être du tir au pigeon, sur les in-depth. Dommage. Et du coup, mon man est d'une autre sergent. Il a 75 de morale. Sans étoiles de base. Et sans... Et sans... Les... Les... Les charbes du sergent. Donc, bon. Je pense qu'il peut faire... On peut faire des trucs sympas, quoi. Alors, la bardiche, c'est parti. Voilà. Parfait, ici, Guineau. Bon, ça va vite tomber, je crois. Attrapez-les tous, fauchez-les tous. In-depth-ed. Pour ceux qui reconnaîtraient peut-être la référence. Dommage. Dommage. Alors, Big A. Un de moins. Choc du moral. Un bon tir de squash. Thomas. 62 ou 69. Dommage. Bon, lui, il va être chiant. Quand il touche bien. Après, s'ils ont un cimetière, c'est normal. Alors, toi. T'abuses, là. Alors, Momon. 80, 81, 54. Je vais prendre le 80, ici. Parfait. Squash. 84, tu prends. Ouf. 69 ou 66. Dommage. Par contre, t'as du mal à toucher, mon petit. Allez, choc moral. Encore un qui tombe, ici. Il va venir, là. Il va donner un coup. Non, même pas. Allez. Oh, attends. Il y a peut-être un coup de feu à faire, non ? Non, ça ne marchera pas, là. Ce n'est pas pertinent. Encore un qui tombe, ici. C'est lui qui va se barrer, au cleaver. Voilà. Un petit hacky, juste pour lui rappeler. Bien joué, Thomas. Momon. Très bien. Berserk. Ouais, c'est bien. Bon, on va pas se réjouir. C'était que des Indeptides, hein. Mais bon. Oh, lui va être pénible. Lui va se sauver, aussi. Dommage pour Gino. Dommage, ici. Allez, Xebb. Tom, Tom. C'est bien. On les travaille, nos adversaires. On les travaille. Lui, il se barre, finalement. Mais il n'est pas encore tiré d'affaire, lui. Dommage, ici. Très bon coup de Thomas, là. Un bon coup. Dommage. Celui, on ne l'aura pas. Celui, en bas, on a un petit espoir. Parfait. Oh, t'es pas joueur. Est-ce que Big A va l'atteindre ? Parfait. Bon. Comment se remettre en jambes ? Et Gino qui reprend un niveau, c'est bien. Occupère un petit peu d'équipement. De qualité normale, on va dire. Puis on va récupérer 400. 300 de plus. Et on va se refaire un peu d'argent en plus avec nos foussous. Alors. Voilà. On s'est fait un peu d'argent. On va reprendre un peu de nourriture. Une paire d'outils en plus. Ce ne sera pas de refus. C'était pas mal, tout ça. Est-ce qu'on va... On ne retournerait pas à Lazeret. Enfin bon, qu'on n'ait pas retourné dans les villes du sud. Bon, on va aller voir. Et en plus, on l'a fait avec un gars qui était... Un gars au moins blessé, je rappelle. On surveille la route. Ce que j'aimerais trouver comme arme là, ce serait une épée légendaire ou une arpalette légendaire avec un peu de chance. Bon, on reste toujours à 5 morts en 80 jours. C'est correct. C'est une bonne petite victoire. Et ça fait du bien pour le moral et les hommes surtout. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faudra que je commence à publier ma run. Tiens. Oh, on a deux petits contrats intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je parie que le contrat à une étoile, c'est la révolte d'esclaves. Avec les deux étoiles, c'est les Zifrites. Ah, ben voilà. Et on va pouvoir se faire des petits filets. Enforcer. Alors, ils sont où ? Ça va me faire gagner des slots comme ça. Il y en a 4. 4 x 50, 200. Très bien. Je me suis allé empoisonner, pourquoi pas. La peau de 3, je vais la garder. Comme ça, on va gagner un petit peu de place dans l'inventaire. Par contre, le bouclier pour... Là, je vais transformer ce bouclier-là, comme ça. Alors, à Guineau, on va te faire ton passage de Hallwell. Tu vas être un piquet. De leur peau de sergent, c'est ça. Guineau. T'as déjà Exécutionnaire et Colossus. Allez, un petit dodge. Si jamais tu te prends des tirs, on sait jamais. Ça peut... C'est pas perdu pour ma dodge, là. Je me dis qu'un archi peut... Un archi peut avoir de shooter. Allez, hop. 3 étoiles, hein, le bougre. Alors, ça, c'est un... C'est un cargo à Kabira. Pourquoi pas pour le retour ? Euh... Des Y-Frites ? Euh... Pfff... Des Y-Frites, j'ai même pas si on fera le poids, hein. Ouais, je vous avoue que j'ai un peu peur des Y-Frites, là. Non, si on est 10, non, je vais peut-être être sage. Je vais pas aller prendre les Y-Frites. Je vais retourner à Kabira, vite fait. Je vais commencer aussi à spécialiser mes gars un petit peu par-ci, par-là. Sachant que j'ai déjà 2 piquets. 2... Bah, 3 piquets avec Momon, puisque c'était un piquet de bonne, mais qui a la bannière. Et, euh... Mes 2-0 heures, donc ça me fait 5... La moitié de ma compagnie, là, l'arrière, elle a déjà des spécialités. Ça, c'est un avantage. Euh... Et sur Sylve, je pense que j'ai des spécialisées à l'épée. J'ai pas embêté. Je pense qu'une spécialité à l'épée, c'est jamais perdu, j'ai envie de dire. Ou même à l'annonce. Ouais, 13 serpents, bien sûr. 13 serpents, hein. On va éviter. Peut-être que j'aurais dû rester à 8, et j'ai peut-être été crédit de manquer à listreux. Mais bon. À 8, je pense que... À 10, c'est pas mal, mais bon. 170. Plus d'autres contrats. La reine, je suppose qu'on va éviter. Une arme légendaire qui s'appelle... Euh... La mallette mortelle. Ouais, non, on va hésiter, on va pas y suicider. On a des armes ici, ouais. On a des armes. Bon, la masse, demain, je la revente, ça me fera de l'argent. Il y a plus de nourriture ici, hein. On va reprendre un peu d'outils pour la route. Donc, on est à Kabira, on n'a rien. On va aller voir à Karakan, notre dernière ville du sud, là. Bah, ouais, mais bon. La dédiée manette, je sais pas ce que ça pouvait être, mais... Euh... Je savais pas qui j'aurais envoyé dans l'arène, sincèrement. Donc, il gosse sûrement. Peut-être toi. Et... Peut-être le Xebre, ouais. Mais, bon. J'ai déjà un casque légendaire, j'ai pas gridé. J'aurais perdu des hommes, la femme aurait plus... Peut-être fait chier, autre chose, tu vois. Oh, il y a des ruines, là. Alors, attention. J'ai au moins un équipement légendaire, je vais pas pleurer. Oh, des Outlaw et des Archers. Aïe. Là, c'est ma faute. Oh, par contre, là, on va prendre position. Et on va attendre qu'ils viennent. Aïe. Aïe. Ils vont pas venir, c'est ça ? Bon, quoi, qu'il faut peut-être y aller à un moment. Bon, vas-y. On va se mettre là en position. Il va m'engager, du tuyau à voir. Ah non, même pas. Bon, écoute. On va avancer. Il faut essayer de le rentrer dedans le plus vite possible. Il y a un lancier, là. Attention à ce secteur, là. Oh, lui, il a un beau fléau. Par contre, on va être prudent. Gino, tu vas venir en support, ici. Alors, Big. Ouais, joli. Très joli tir. T'es pas gagnant, mais... Il y a réussi. Voilà. Et squash. Voilà, ils ont eu peur, là, les collègues. Ils sont d'ici, ils sont quand même de faire ça avec une arbalète. Là, ils ont des bons bouclis, hein. Waouh. Il touche à combien, là ? 37. Ça va. Oh, lui, il va être chiant. Il va m'engager, je pense. Non ? Alors, elle a bardi. Dommage pour le 17%. Ah, il va, c'est bien joué de sa part. Là, il faut que je sorte mon Thomas Joker de là. Alors, Momon. Ouais, joli. Joli coup. Ouais. Une grosse menace en moins, là, avec ce truc. Dommage pour le 58 qui rate. Ouais. Le 23, je vais le prendre. Le piqué, là. Parfait. Guino qui l'a tué. Sans aucune... Pitié. Voilà. Un bon coup, là. Le Xebb. Il faut qu'on vienne en support... Ici. Biga. Est-ce que tu peux shooter ? Dommage. Bien. Un bon coup, ça. Ah, big. Ok. Alors, squash. Dommage pour le 63. C'est dommage. Aïe. Là, il peut m'assommer. Ouais. Est-ce que je craignais ? Bien. Ça, c'est un bon coup. Par contre, Thomas ne pourra pas taper ce tour-ci. Là, je vais donner un coup de main à... Attends qui ? Parce que si je le perds, ça me ferait bien chier. Oh, là, il y a un tir en double à faire. Ça, c'est bien. Dommage. Un coup dans la poitrine. Dommage. Là, on peut avoir de la casse. Ouais. L'archer, là, il ne doit pas se sentir bien. Attention, Guino. Ça va. Là, on peut avoir de la casse, ici. Non, ça va. Ok. Double distraction. Très bon shoot, là, pour toi. Squash, c'est bien. Momon. Dommage. Bien joué, là. Thomas, il sort d'une épine du pied, on va dire. Bien. Là, ça meurt bien. C'est cool. Guino, est-ce que tu peux donner un support à le croco ? Bien. Un bon tir, ça. Très, très bon tir. Voilà. Oh, parfait. On se sort d'un guépier, mais on n'était pas serein, là. Les archers ont commencé peut-être à se barrer. J'aimerais essayer d'en shooter, hein, si c'est possible. Dommage. Alors, squash. Voilà. Comme ça, t'en fais terrain, pour cet exemple. Dommage, ici. Je vais aller les chercher avec Sylva, allez. Pareil avec Tanki, comme ça, un sur un. On est pas mal. Dommage. Il y a le croco aussi, on va l'emmener rejoindre le compétitireur. Dommage. 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 Dommage, ici. Voilà. Il va tenir jusqu'au bout, celui-là. Ah, quand même. Bon, récupère comme de l'équipement, pas mal. Je sais pas si on aura le fléau à trois têtes. Ça serait dommage, mais on le fera avec. Allez, un de moins, ici. La belle pardiche qui fait le boulot. Bon, ça va. On a juste pris une blessure sur Biga, là. Au bras, mais ça va. C'est correct. Ah. Ça, ça me plaît, déjà. Un bon casque de nomade, en plus. Bon. On va vite se rendre à Karakan. Bon, on va soigner un petit peu Biga, qui a pris cher. Peut-être qu'un jour, Biga, il va partir à la retraite. Donc, il va mordre de la poussière, aussi. On verra bien. Mais bon, pour le moment, la compagne, là, ça tourne bien. Là, j'aimerais me faire au moins le succès d'aller chercher les 100 joueurs en vifilité vétéran avec cette compagnie. Ça serait cool. Je sais que je peux le faire si je fais pas n'importe quoi. OK, on a deux contrats. Bon, on va revendre de l'équipement, déjà. Couteau. Les arcs. Les deux boucliers, là. Le casque, on va le garder. Les massettes, on les dégage. Par contre, les deux casques à 125, là, à l'avant, ça pourrait être pas mal. Pour ceux qui en auraient peut-être besoin. Le casque à tanky, il est à 205. Là, niveau casque, on est pas mal, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il y a un obstacle de vision avec moins 1 de vision ? Là, je suis à 110. Là, je suis à 125. Bah, tu sais quoi. Voilà. Des casques un peu plus performants, ici. Je dirais pas non. Alors, on a deux contrats. On va regarder les deux contrats. Peut-être un deux étoiles. C'est quoi, ça ? Les chasses aux serpents, ouais. Et le deuxième, c'est quoi ? C'est de la chasse aux nomades. Soit, 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 soit. Équipement, il n'y a rien, là. Armurier. Si je revendais peut-être deux des boucliers, admettons. Genre lui et lui. Les flèches aussi. Ok, c'est pas mal du tout, comme ça. Tout cet équipement vendu, ça rapporte pas mal d'argent. Par contre, il va me falloir de la bouffe, là. Donc, cote de main à 110, bof. Bon, ma pire armure, c'est mes quelques tireurs. Après, j'ai des armures à 110, là-dessus. 90, ça va. J'espère juste qu'ils feront le poids à un moment. Contre l'armure de Momon, là, je l'aime bien. Avec son étendaire, il est tellement dans le thème. Donc là, je trouve que c'est pas mal. Je vais peut-être utiliser un peu d'argent pour réparer le fio à trois têtes, tiens. Je crois que tu peux le faire. 120, bon, on va accepter. La massette, on la dégage. Voilà, c'est pas mal comme ça. On a deux Godendag. Je vais essayer de les réparer. Voilà, on a une apique. Comme ça, on a dépensé une partie de notre budget, mais bon. Là, au moins, on est pas mal. Putain, fléau à trois têtes. Qui c'est qui pourrait y avoir cette arme ? En vrai, c'est bus à 70, c'est pas mauvais. Un fléau à trois têtes. Tu mets chasseur de tête. En fait, tu fais le combo fléau, chasseur de tête et encore berserk à la limite. Ouais, 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 ça pourrait être intéressant. Bon. Déjà, on va aller chasser du nomade. Quand il y a leur une, ils sont là-bas. Et je fais le pari que je vais avoir des morts-vivants. Ah, on me dit dans la limite qu'on a passé un nouveau rang. 1500. C'est pas mal. Bon, on va être prudent. Il y a quelque chose là. Ah, c'est un régiment, ça va. Attends, ils ont un mortier dans le sud, c'est sérieux ? Ah ouais, un mortier. Ah oui, ça rigole zéro, les gars. Bon, on va reprendre Big A, on va avoir besoin de lui de toute façon. Même s'il a une blessure à l'épaule, chaque homme sur le terrain sera important. Allez, je fais pas vrai que c'est un écro avec des zombies. Ah non. Bon, on va attendre. Pas. Ouais. Donc, ils ont tous esquif pour la plupart, je présume, ouais. On avance tranquillement en ligne. Alors, Big A, est-ce que tu peux donner un tir quelque part ? 12%. Genre un tir perdu même. Alors, squash. Dommage pour le 50 de dommage, vraiment. Ça va, les boucliers encaissent. Il faut qu'on commence à percer. Salut, Elkrocos, ça va et toi ? Ton personnage tourne toujours bien avec son cleaver. Donc, je vais avancer encore un cran. Mur de Nance ici, ok. Dommage. Alors, ce petit... Monsieur squash. Ah, 2,52 que tu rates. Alors, qui nous... On va retarder, déjà. Je vais mettre un Mur de Nance ici. S'il y en a qui tentent de s'avancer, ça coûte rien. Il a quand même subi une blessure. Ouais, Elkrocos, il a subi une blessure. Mais bon, c'est Big A. Celui qui a le plus Morphée en compagnie, je dirais que c'est Big A. Dommage. Ah, lui, il faudra s'en occuper. Dommage que des tirs à 52, s'il y en avait un qui passait, peut-être ça aurait pu faire la différence. Mais bon, on fera avec. Ah, super, il m'engage. Ok, lui, il faut le zigouiller. Ok, il va me distraire. Aïe. Fais mal, monsieur. Voilà, un bon carreau, là. Ça commence à encalmer un ou deux. Dommage ici. Ok, il nous contourne. Il est malin, bien joué. Par contre, là, je vais tenter un Monv. 59. Ouais, ça, c'est bien. Il va tanker. Hop, Berserk. Allez, Momon, c'est bien. On va faire quoi ? Une petite inversion, ici. Un bon coup, là. Sylve. C'est bien. Dommage. Le lancier, on va donner un coup de main, là. Bien. Big A, est-ce que tu as un tir direct sur le footer ? Ouais, mais à 29%, on n'aurait pas dû tenter. Je vais le remettre là, on ne sait jamais. Ça peut le faire paniquer. Vous êtes des durs à cuire, les gars, dans la compagnie. Vous vous battez comme des lions. Oh, Momon, par contre. Aïe. Dommage dans le boubou. Dommage. Alors, Guinaud. Dommage. La bardiche. Dommage aussi. Il faudrait peut-être que je passe à casser le bouclier. Même si l'épée de sifle a fait le travail. Dommage ici. Alors, le Xebb. Ouais, joli. Lui, il n'est pas prêt de revenir. Bon, les archers shootent bien, par contre. Ça, c'est dommage. Ouais, à chaque fois, il touche quand même. Le fouetteur, attention. Il est un après-monde sergent, à la logique. Dommage. Thomas. Dommage. Bien. Ok. Je vais retarder Guinaud. Je vais faire avancer Sifle pour qu'il immobilise la masse à deux mains ici. Parfait. Allez, il faut qu'on continue de taper. Allez. Bien. Là, le morel va commencer à down. Biga qui met un bon coup dans le fouetteur, le père fouettard. Berserk proc pour Momon, avec son kill. On va vite tenter d'aller accrocher l'archer ici. Et là, c'est pareil. Allez, Guinaud. On en marche. Bon, ça va. Lui, il encaisse bien notre Tanki Ghost. Alors là, le coup de vous, il fait plaisir. Ouais, joli. Alors, Tanki, est-ce que tu peux achever ce fouetteur ? Dommage. Guinaud. Allez, joli. Un bon kill, ça. Mon man ne pourra pas l'achever, dommage. Un bon tir de Biga d'un, là. Ça fait plaisir. Ok, un tireur, un tireur à terre, c'est bien. Wow. Je ne pourrais pas le choper l'archer, c'est ça. Oh, lui, il a bien touché, là. Nous aussi, on touche bien, tu me diras. Eh, il va résister jusqu'au bout, lui. Quel casse-pied. Allez, dommage. Non, on ne l'aura pas, lui, dommage, mais... Ah, il ne tient pas, hein. Il tient encore, hein, ce fou. Ah là, écoute. Ah, je ne l'aurais pas, il me casse, c'est dur, ça. Bon, on va passer le tour. On va terminer ici, ce combat. Pas de level, mais bon. Tout le monde est en vie. Ça, c'est le plus important. On rentre à Karakan. Manque des chiens. Ouais, je suis tout à fait d'accord, là. Il croit qu'on va peut-être devoir investir sur deux toutous, je pense. Deux, ça doit être suffisant. Le sifleur, on le dégage aussi. Les dagons qu'on garde, les godendags aussi. Ouais, bah là, notre expédition, on a bien été rentable, hein. En plus de la revente. La blessure sur Bigadin. D'ailleurs, on parle en chenille, est-ce qu'il n'y en aurait pas un en remontant vers le nord. Ah, il y en a Splitterbug. On va y aller. Là, on avait une grosse cité nomade, mais bon, on n'a pas le niveau, on ne va pas être fou. D'ailleurs, je regarde un petit peu mes levels. Alors, le plus proche, les proches à passer de level, il y aura Siv. Tanky est pas loin. TomTom aussi. Mais bon, globalement, là, l'équipe, elle tourne. Ça, c'est cool. La compagnie, là, elle est au sommet de son art, si on peut dire ça. Ce qu'il me faudrait peut-être, en plus, en DPS, peut-être une darpadette de tir supérieur encore. Comment on a le tir, Dieu ? Dieu, 2. Donc, voilà. Et je vois que ma cam, elle a frisé. Je viens de me rendre compte, alors peut-être que ça fait un moment qu'elle frise. Pas grave. Bon. Ah, on a du contrat. Alors, là, j'ai demandé à Splitterbug, mais bon, soit, on va pas faire ça. On va peut-être faire les contrats d'abord. Une carvane qui met nous. Bah, justement, on va Splitterbug. Ça, ça m'arrange. Un cargo qui met nous. A Streckmore, pourquoi pas. Destroy. C'est un contrat de 2 étoiles, hein ? Ouais. Bon, on va aller déjà à Splitterbug. On va voir. Fais voir mon brother. Alors, attendez, c'est quoi ? Ah, c'est l'épauverte. La crise, c'est l'épauverte. Fais voir mon brother. Ah, bah, ok. Le voilà. Donc, t'es plutôt balèze au niveau du combat, hein, au corps à corps. Bon, t'as juste pris une permanente avec le pied. Bon, tu perds 20 initiatives, mais bon. Globalement, ça va. T'as une bonne cote de maille. Maintenant, on sait que c'est l'épauverte, ma première crise, que je vais essayer de défaire. J'espère que je vais y arriver. Ouais, ton brother, il tourne bien, là. T'as fait combien de... On va regarder un peu tes stats. 43 batailles, 35 morts. Et ton plus puissant oposant vaincu, c'était un assassin. C'est toi qui as tué l'assassin il y a un petit moment, déjà. Donc, Biganel, il y a comme tu as un hold. Momon, tu sais, t'es quoi, c'est un nomade outlaw. Wow. Ah, j'avais mis dodge au début pour essayer de monter un petit peu ta survivabilité. Mais en fait, t'as pris le 20% derrière, quoi. T'as pris le pied beau, comment je vais dire ça. Bah, t'as fait perdre ça, quoi. Puis bon, j'ai essayé d'augmenter un petit peu ta survivabilité. Oh. On va occuper une cote de maille basique et... Une épée. 115, l'armure. Parfait. Des chiens, maintenant. Il va nous en falloir deux. Allez. De toutou. Les boucliers, on est pas mal. Alors, sur qui on va mettre les toutous ? Non, pas bien l'armure, tu l'as remis en nimble le sergent. Écoute, on va le laisser, alors, en... Bon, on va le laisser celle-là, alors. 40%. Par contre, là, l'armure à 115, je vais la mettre à qui ? Parce que la plupart des armures à l'avant, c'est du costaud. 15 de fatigue, bon. Bon, là, il a... Combien de fatigue ? Il a 18. Bon, on va essayer de rééquilibrer ça. De toute façon, les tireurs, ça sera du nimble, ça c'est sûr. 115, je vais mettre ça à qui ? Voilà. Maintenant, les toutous, je vais donner à qui ? C'est la bonne question. Bon. Voilà. Un pour Sylve. Et le deuxième, je vais le donner à Thomas, tiens. Voilà. Un avant, un arrière. Je pense que c'est pas un mauvais bail. Au niveau de l'armure, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Une armure légendaire, bof. Ah ouais. 36 de fatigue, ça calme. Les casques paddle, là, ça m'intéresse pas vraiment. Une jolie compagnie, merci Redmokral. On essaie de faire au mieux, c'est pas simple, mais... On apprend toujours, hein. Je rappelle que c'est aussi ma première compagnie en stream. Enfin, ma première, entre guillemets, plutôt ma deuxième. On regarde un petit peu l'équipement. Ah, il y a des bonnes choses, hein. Cleaver militaire, 2323, 40-60. Ça, je trouve, mon Cleaver, là, est de chopper, il fait 40-70. Donc, il est plus performant. Une belle rapière. Bah, merci Squash. J'aimerais au moins rentrer une crise avec cette compagnie. Si jamais je vois que la compagnie, elle... Elle a réussi, mais peut-être que j'arrêterai sur la première crise avec celle-là, parce qu'il y a un succès que vous connaissez peut-être. Alors, maintenant, on sait que c'est les orques, notre crise de guerre. Donc, il va peut-être falloir voir sur des grosses armes, maintenant. Je vais retourner à Imsaldor, j'ai tenté de me faire des trucs. Mais bon, on va pas trop grider non plus, hein. Alors, toi, t'es quoi ? T'es un cargo à strike mort. Ah, on a une taverne, ici. Plus de morale. Est-ce qu'on tenterait pas, ce truc-là ? La drafty shack. Bon, allez, on... On est là pour s'amuser, aussi. C'est où, ce truc-là ? C'est un camp orque, ok. Bon, on va retirer l'ambition, là. Tant pis, mes gars vont perdre en morale, mais j'accepte. Pourquoi je peux pas l'annuler, mon ambition ? Alors, annuler l'ambition... Je peux pas annuler mon ambition. Ah ouais ! Sérieusement. Par contre, je vais devoir racheter des outils et un peu de bouffe, peut-être. Bah tiens, on passe ça par Grossfeld. J'ai envie de trouver un casque... Enfin, pas un casque. Une maille à 130, hein. Alors, ce que j'ai avec ton Imbal, tu prends que 40% des dommages, parce que t'as 15, ça, c'est bien. Pigadin, lui, il aura Nimble aussi. Bon, il sera 14, c'est ce que je veux. Attends, après, on peut peut-être encore avoir une meilleure armure, hein. 95-10. Et 10, avec la Christophe. Bah, apparemment, moi, je vais avoir des orques à affronter, donc. Ou alors, peut-être que j'ai mal vu que c'est des Macchabées. Ah bah. Écoute, apparemment, ça s'est barré, pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà. Donc, pour le moment, on n'a plus d'ambition. J'ai perdu un peu de quoi de renommée, peut-être. Non, je suis à 1620, ça va. Oh, il y a eu de la bagarre, ici. Attention. Peut-être les fameux maraudeurs orques, là. Prends des accessoires pour armure à plus de 10 pour Tenimble. Genre, genre, admettons, si je voulais faire un truc pour squash, ça. Alors, ça, c'est pas utile, hein. Pour un tireur, il faudrait que je le mette sur quelqu'un en mêlée, quoi. Parce que, bon, les orques, pour moi, c'est une crise d'orques, hein, de ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc, strike mort, on va aller voir ce qu'il y a. Peut-être des bons outils. Ouais, je vais prendre, j'ai de l'argent, je me le permets. Les filets, je suis pas mal, quand même. Ce sont eux, les orques. On va aller chercher le camp tout de suite. Attends. Peut-être on va reprendre de la bouffe. C'est peut-être un peu judicieux. Voilà. Et du coup, peut-être que sur Xebus, on va tester le fléau, hein. Ça pourrait être un truc intéressant. Je perds peut-être la lance de feu, mais j'ai envie de tester le fléau sur Xebus. Je vais voir ce que ça donne à trois têtes. Bon. On va se mettre là en repos. Je vais juste attendre. Oh, Dilou, c'est peut-être un peu beaucoup, les gars. Ah, j'engage Dilou. Oh, là, c'était le pire truc à faire. Oh, oh. Bon, on va devoir lutter pour notre pouls. C'est ça, le plan. Alors, il y en a qui ont la... Il y a ça, là. Oh, putain. Ils sont tous bien enragés. 74 qui arrivent. Ça, c'était le pire truc à faire. Donc, ça veut dire qu'ils sont 12 jeunes orques et 10 loups. Ouais, les morts, là, ça risque d'être douloureux. Par contre, ils peuvent pas s'affronter entre eux, curieusement, des bêtes et des orques. Ouais. Soit. Bon, on va se mettre là. Par chance, on n'a pas de guerrier orc en face, heureusement. Eh, mais je suis en train de me dire... Peut-être que les loups vont compter dans les têtes en plus à tuer. Dans le... Parce qu'il y avait un bonus pour les têtes à tuer en plus. Donc, pourquoi pas. Voilà, un coup dans la... Sur lui. Donc là, je vais peut-être... Si je survis à ce combat, je pourrais peut-être... Bon, je vais me mettre là avec mon bouclier. Big A. Bien, un bon tir, ça. Boubou. Alors, scoop, wesh. Je peux plus rien faire pour l'instant. Toi, tu vas te reculer là. Et Momon, tu vas venir ici. Il va falloir faire une poche. Ok, lui va contourner. Ah, il a over... Ah oui, les loups en ranger ont overwhelming. Ah non, il s'entretue, ça m'arrange. Bah, c'est bien, allez-y. Ouais, c'est bien, entretuez-vous, allez-y. Allez, vas-y. Entretuez-vous un peu. Faites-vous que j'ai des gosses. Moi, ça me va très bien. Allez, un petit tir de billet squash dans la poitrine. Les sergents se sont fûlés avec leur descendant de ce combat. Ça m'étonnerait pas de toi en même temps. On tente un petit double kill. Oh, 63, t'exagères. T'aurais pu toucher au moins des deux. Bon, ça va, on a tenu bon ici. Alors, 73 ou 63 ? Je prends 73. Alors, Guino. Ça, c'est bien. Momon. Dommage. Faut toucher, Momon, mon 82%. Ça fait un peu chéché, quoi. Tu touches pas. Par contre, on va reculer bigada. Parce que ça va être chaud, sinon. C'est bien. Ils s'entretuent, là. Il y a deux loose stuns, donc ceux-là n'agiront pas. Oh, joli. J'aurais pensé que les deux étaient alliés, tu vois. Mais là, ça va peut-être changer la donne. Allez, c'est bien, Squash. Un loot à terre. C'est bien. Allez, travaille-le. Ouais, c'est ça. Vise-le, ça m'arrange. Tu fais mes affaires. Alors, 70. 70, je prends. La réponse avec ZP marche bien pour Lilo. Ouais, ça, c'est peut-être pas un mauvais plan, ça. Un bon coup, là. Alors, toi. Ouais, joli. Ouais, c'est ça. Toi, tuez-vous. Moi, comme ça, moi, j'ai ramassé l'émiette derrière. Ouais, bien. Bon, par contre, on augmente aussi leur morale, apparemment. Ça, je viens de remarquer. Oh, allez. Ouais, joli. Encore un qui tombe. Allez, un tir là-dedans. Alors. Bien. On a eu un délou encore. Allez. Allez, il va falloir vite rééquilibrer l'avant, là. Alors, ok. On sort l'artillerie. Bien. Un bon coup, ça. Très bien. Très bien. Alors, Momon. 76 ou 71 ? Je vais prendre le 76 ici. Tu sais quoi ? On va tanker. On va se mettre en mur bouclier. On va essayer de tenir le coin, là. Aïe. Ok, un coup de plus. Est-ce que je tentais un truc à deux coups ? Bon. Au moins, on l'entamait. Allez. Ah, merde. Ça, c'est pas bon, ça. J'aurais dû le décaler. Bonne soirée, Korko. Merci d'être passé. Encore un bon coup, là. Bon, au moins, ici, ils s'occupent de lui. C'est un marron. Et là, on tente. Hop, parce que je vais reprendre sa pelle arbalète. Voilà. Dans la main. Ouais, bien sûr. Faut qu'il touche les trois. Il est à combien ? Ouais, 45. Mais bon, qu'il touche les trois, c'est un peu sévère. Un autre or qui tombe ici, c'est bien. Non, c'est bien. Ok. Un autre qui tombe. Je peux refaire un coup quelque part ou pas ? Ici, parfait. Donc là, on a encore une douzaine d'or qu'à gérer. On va venir en renfort, ici, parce qu'il faut refermer la brèche. Un de moins. Ouais. Très bon coup de la bardiche, là. La bardiche, elle va être utile, je pense, si on a des guerriers orquitoires plus tard. Mais c'est sûr que ça fera pas tout. Alors, toi. Bien. Ouais. Joli coup, tant pis. Très joli coup. Encore un bon coup, là. Thomas. Très bon coup. Ça commence à tomber. Aïe. Un bon coup, là. Alors, Tom Tom. Joli coup, là. Qui défonce complètement l'armure. Dommage. Guineau. Un bon coup, là. Bon, ils l'ont eu. Ceci dit, il n'y a plus que 7 orques, entre guillemets, en face. Très bien. Allez, ça fait baisser le moral, comme ça. Bien. Bon, ça va. Lui, il va contourner. Logique. Momon. Allez. Tanki. Très bon kill. Un kill très précieux. Dommage, ici. Alors, Piga. Très, très bon kill. Là, on a... On s'en sort plutôt pas mal, là. Bon, même si les loups sont tombés au mauvais moment, entre guillemets. Bon, on aura un peu plus d'argent, je pense. Pas grand-chose, mais on prend. Allez, hop, boost. Recover. Alors, attends, je vais me resserrer, ici. Parfait. Attention. Un petit coup, là, un petit coup, là, qui pète l'armure complètement. Un petit coup, là, qui pète l'armure complètement. J'ai lâché le chien. On va essayer de les encercler, ces deux-là. Comme ça, ils seront tenus à distance. Là, on va commencer à revenir avec notre lancé en arrière, parce que ça urge. Bien. Très bon kill de Xebus, là. Un kill très précieux. On va pas se le cacher. On tente de le décapsuler ou pas ? Ouais. Une fin classe pour un guerrier orc. On va tenter d'aller le chercher. On a lâché l'un des chiens qui va le mobiliser, c'est bien. Ouille. Ah ouais, 44%. 40% qui rentre premier kill. Alors, la bardiche. Ouais, super. On va le contourner. On va essayer de le contourner de tous les côtés. Ouais, il a travaillé l'armure. On va lâcher à nous, toutou. Pour qu'il ait plein de pression, cet orc. Dommage. Ça va. Dommage pour Gino. Hop, un de plus sur le dos. Un troisième sur le dos. Big. On l'aura pas. Là, il va commencer à se poser des questions, cet orc. Il va se dire, pourquoi ils sont tous sur ma gueule ? Qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu ? Voilà, un craque. Voilà, l'armure, il travaillait comme ça. Tu vois plus, c'est ça ? Ok. Là non plus, tu le verras plus. Ok. Voilà. Là, on lui a fait des bobos. Tiens, j'ai même pas bu ma bière, tu vois. Au passage, santé, toujours avec modération. Bien. Dommage. Allez. Et on se prend en 2 level up. S'il devait tom-tom. On récupère des temps de sabre. Je pense qu'on peut faire du crafting avec ça, du craft avec ça. Bon, 4 pots de loup quand même, de la visante, du sel. Ouais, non, on récupère comme de l'équipement pas mal. Bon, on a déjà des choppeurs, des choppeurs de tête. Bon. Bon, on va se remettre en haut de pourrie. Imselder, il va falloir. Le contrat s'est bien passé. Maintenant, il faut juste sortir et partir. Alors, on va tout faire peut-être nos passages de niveau avant que j'oublie. Alors, tom-tom. Il a 4 points de fatigue. Un peu plus ça. Un peu plus de résolve. Je vais mettre de la rotation. C'est jamais perdu. Alors, tanky ghost. Plus 2, je prends. Plus 4, je prends. Plus. Voilà, il a un bon résolve. Et vu qu'il a une bardiche, je pense que le plan exécutionneur, c'est pas un mauvais truc. Parce que si jamais il arrive au corps à corps avec les tireurs ou les piquants déjà amochés, il peut encore faire plus de dégâts avec sa bardiche. Je pense qu'on augmente bien notre valeur de DPS avec lui. Attends. Est-ce qu'ils me suivent ou pas ? Non, ça va. J'ai eu peur. Les chauchos gobelets, on va les éviter. Est-ce que j'ai fait que tout le monde aime ? Ah oui, c'est vrai, j'allais l'oublier. Voilà. Ok, c'est pas mal. T'as 70 d'attaquants mêlés. Je sais pas en quoi je vais te spécialiser encore. Qu'est-ce que je pourrais te mettre, toi ? T'as quand même un bon truc au bouclier. En vrai, là, j'hésite entre... Pour moi, ils seront lourds à terme. Rich Avanta, je sais pas si... Non, ça, c'est pour les armes à demain. Donc, ça, c'est éliminé d'office. Over-Lewelm avec une épée, si tu fais deux frappes, ça fait quand même... Moins 20%. C'est quand même pas intéressant. Chasseur de tête, non. Je pourrais aller sur Berzerk et Killin'Frenzy. Le classique. Je sais pas si vous en pensez, les gars, au vu du build. Ou alors je le spécialise tout de suite à l'épée, mais bon... À l'épée contre Dazorque, ça me parait un peu light, quoi. J'ai envie de me dire que Berzerk et Killin'Frenzy s'est pas perdu. Ouais, allez. Je vais partir sur du Berzerk, allez. Je vois pas trop. Ou sinon, je lui mets Underdog pour le sécuriser. Ah, il est là. En vrai, s'il se retrouve tout seul, Underdog, ça le sait que... Donc, il me reste encore trois levels après. Donc, il me reste 9, 10, 11. Mais il aura pas de spécialité. Non, on va jouer sur sa spécialité. Je pense que ça peut être une bonne chose. Alors, c'est qui les passages de level prochain, potentiellement. Donc, le prochain, c'est Thomas. Il sera niveau 8. Biganep sera peut-être niveau 7. Ouais, non, ça monte petit à petit. L'équipe tourne bien. Je vais encore faire 15 minutes et je vais m'arrêter là, je pense. Ça fera quasiment 2 heures. Mais bon, la chasse, alors que c'est bien passé, et ça, c'est cool. Allez, hop. Contra 3 étoiles, c'est quoi ? Euh, non, ça, ça me paraît un peu chaud, là. Eh bien, je vais retourner un strike mort. Tiens, ça me fera de l'argent. Je bois un coup. Il n'y a pas des choses à revendre. Ah si, il y a du pognon à se faire, là. Et il y a du sel aussi à revendre aussi. Ça fera de l'argent. Ouais, on a fait de la place. On n'a pas d'arbalète de guerre. Dommage. Par contre, les outils, on est light. Bon, on va reprendre. Oh, attends, un petit set de peinture. Là, on va peut-être personnaliser un peu notre compagnie aussi. Il ne faut pas déconner. Alors. Voilà. Ça va un peu plus compagnie. Et là, on repart un strike mort. Par où on vient. Et on va essayer de passer par Grollfest pour récupérer un peu d'outils. Il y a un training. Oh non, on pourrait peut-être augmenter. Pour certains de nos gars, là, qui sont un petit peu, entre guillemets, à la traîne. Genre, Gino et TomTom. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ça me semble pas mal. Par contre, tu prendrais combien, là, Moven ? En moins de dégâts ? Tu ne prendrais que 44%, entre guillemets, quoi. Peut-être que je devrais prendre un casque un poil plus léger. Je dis bien un poil. Moi, je ne sais pas. Peut-être un bouclier pour une autre épéiste. En vrai, comme ça, moi, je trouve que ça lui reste bien, perso. Le cimetère, on va le revendre. La lance de feu, on la garde. Les flèches, on les revend. Au niveau des armes, Le Shamshir of the Gilder. Ça, c'est une belle arme. Sinon, en arme, on a tout ce qu'il faut pour l'heure. On n'a pas mieux. Peut-être les lances de guerre, à la limite. Si, il faudrait qu'on en trouve une avec un peu de chance. Ces grands pieds, là, ça me fait peur. C'est du monstre. Genre du Unhold, peut-être. Bon, alors, on a une 710. On a un contrat de rang 2, ici. C'est quoi ? Surge Battle 6. Ouais. Bon, déjà, je vais me soigner. Alors, c'est quoi ? On va faire le truc du sergent, vu qu'on en a un qui est en cours de formation. On pourrait faire ça avant de faire le truc de la crise de... de fin de partie. Excusez-moi. Au moment, ce sera notre sergent, de toute façon. Et après, on fera le truc de la crise des orques. Donc, l'axébius, il faudra que je te spécialise au fléau. Je pense que ça pourrait être une belle idée. Alors. Bon, déjà, on se repose. On va être au jour 90. Je vais reprendre tout de suite des outils. Bon, 700, ça fait cher, mais soit. Bon, le fléau à une main, à une tête, on va le dégager. La masse aussi. Ça, il faut que je le garde, à mon avis. Bon, non, je vais le revendre, on me fera de l'argent, tant pis. On va tenter ce contrat, deux étoiles. Oh, des champignons, ici. Peut-être qu'on trouvera les trucs spéciaux pour tuer un berserker orc, à l'occasion. Tu vas voir qu'ils vont me foutre un monstre. Eh, c'est peut-être ça qu'on a croisé tout à l'heure. Oh, des gobelins, des orcs. On va sortir de là, parce que j'ai pas trop envie de me retrouver en... En truc, là. Oh, des tirailleurs. Ça va être de la cochonnerie, ça. Allez, bouffe-toi, ça, toi. Ils sont 13. Sur le papier, ça va. On a des tireurs. Pour le moment, ils ont pas de bouclier. Donc ça, c'est un bon point. Peut-être qu'à l'arrière, ils vont en avoir. Ça, c'est sûr. Voici, il y en a un, là. J'ai rien dit. On va en retard. On va... Hop. Ok. Un autre guerrier, ici. Enfin, un autre orc jeune, là. Ok, la bardiche, on va éviter. On est sur une colline avec la bardiche. Ça, c'est pas mal. 93%. On crache pas dessus, bien sûr. Est-ce que je devrais pas prendre la position ? Vas-y. Je me mets en meurtre bouclier avec El Croco. Ça devrait le faire, je pense. Petit, mais vicieux. On va retarder. Squash. Bien. Ça va en calmer, hein. Et maintenant, il faudra que je dégage El Croco du filet, par contre. On va retarder. Ils bougent pas, parce que, bon, ils volent à envoyer des sorts compromis. Ensuite, derrière, ils vont tenter de nous piquer avec leur troupe. On va retarder. Il faut les laisser venir. Par contre, Kino. Dommage. T'aurais jamais dû m'engager sur une hauteur, toi. Bon, tu sais quoi, on y va, hein. Dommage. Alors, toi. Mère de bouclier. Allez, un petit coup, là. On va peut-être immobiliser l'anime avec le chien. Voilà. Ok, ils viennent en support, là. D'accord. Yes. C'est bien, mon mène. Par contre, ces gobelins, il faut les dégager. Ah, ma bardie, je peux pas agir. Dommage. Alors, squash. Allez, le petit 95 des familles. Par contre, la tension piquée. Ça peut faire mal. Hein. Le chien. Ok, bon, ça, c'est que le chien. Ah. Lui, il se relèvera pas, mais on va empêcher. On va immobiliser les... Oh. Ok, ça calme. Très bon coup, là. Il faut dégager les petits en priorité. On va retarder. Allez, c'est bien. Big A. Oh, 66 secondes, tu peux rater ça. Ouais, là, ma bardie, je vois, le problème, c'est que je peux pas l'utiliser. Bon, le chien est mort, fallait s'y attendre. Alors, ils peuvent se barrer. Saleté. Allez, un petit coup là-dedans. Bon, les chicots. Aïe. Par contre, toi. On fait un de moins. Guino. Tu le touches, c'est bien. Toi. Allez, Thomas. 55 dommages. On va se reculer sagement. Avec la bardie, je suis en route. Bien. On a eu un de ses piquiers. On continue. Il faut avancer, là. Oh, ça, c'est un bon shoot, ça. Alors, le Xebb, tu vas te mettre là. Bien. Bon, le feu à trois têtes avec le Xebb, c'est plutôt pas mauvais, on va dire. Encore un coup, là, qui touche bien. Ah, super. Ok. Un autre or qui tombe. Ça, c'est fait. Alors, toi. Vas-y, sur ta jambe. Lui, il est étourdi. Allez, mais j'ai trois de mégas de tour, dix tours-ci, c'est un peu dur. Par contre. Allez, prends-toi un petit coup dans ta tête. Oh, le craquage qu'on a fait, là. Ça, c'est bien. Leur armée, là, elle va partir en sucette. Ah, si, on ne prend pas trop de dégâts. Ouais, bien beau tir, Squash. C'est moi qui met un bon taquet, là, sur ce gobelin petit tir, ce qui tire ailleurs. Allez, ouste. Allez, on continue d'avancer. Ouais, joli biga. Bon tir. Là, on est en train de leur tomber dessus, là, à la vitesse de l'éclair. Allez, toi, tu vas passer un sale quart d'heure en vie. Ça, c'est une promesse. Et du coup, on prend deux level-up supplémentaires et on défait. Allez. Allez, retour à Strykmore. Après ce contrat très fructueux, là. On va faire tout de suite nos deux passages de level. Alors, biga, ça sera nimble tout de suite. Aucune discussion là-dessus. Voilà. Et Thomas, bah... Plus 3, plus 2, plus 3. Ah, nimble, tu l'as déjà. T'as exécutionneur. Allez, un piqué berserk. Ça, c'est un bon plan, ça. Parce que si ça peut tuer des ennemis, sauver des vies, moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Et on va gagner 2000. Ça, c'est quoi, 3 crânes. Ouais, 3 crânes, non. C'est le moyen chaud, là. Bon, déjà, on va revendre tout l'équipement pourri des orques. Ah, ils ont des bonnes piques, hein, ces gobelins, là, 50-70. Les notes, c'est 60-80, je crois. Ouais, c'est ça. Elles sont pas mauvaises du tout, je trouve. Voilà. Hop, les boucliers, pareil. Ouais, 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 ouais. C'est pas mal du tout, là. Est-ce que je me prendrais pas un gars de retenue, en plus, là ? J'ai le scout. J'ai envie de prendre un chirurgien, là. Où le forgeron. Bon, allez, on va prendre le chirurgien, parce que si jamais on a des blessures graves, ce serait dommage. Parce qu'on a eu quelques blessures quand même assez fatales à un moment, donc bon. Alors, on va aller voir du côté de Roheno ce qui s'y passe. Là, je surveille un petit peu le passage de level de Momon, qui s'approche doucement, mais sûrement de ça. Et là, en plus, si tout va bien, Momon, là, il pourra peut-être monter à 85 de morale. Avec l'écharpe du sergent, il se fait un bon jet de morale, en plus. Bah, alors là, là, ça va être super. On est jour 91. Il n'y a rien à dire. Bon, c'est bon que je trouverai des meilleurs arbalètes un jour. Ça, ça serait cool. Alors, on a un contrat à deux étoiles ici, c'est quoi ? C'est... Ah, défendre la ville contre des brigands. Et on a un taxidermiste. Bah, tu sais quoi ? Hop. Voilà. On va gagner un petit peu de place, comme ça. 95. Là, je perdrais un point de fatigue sur Momon. Mais 10 points d'armure. Bon, on va déjà... On va défendre la ville. Ah, ils ne sont que six en plus. Ça va régler le problème, à mon avis. Je ne sais pas si on peut les mettre sur quelqu'un. Bon, allez. On va patrouiller, on va attendre. Ils n'ont que six gars en défense. Ils sont sérieux. C'est-à-dire que Thomas, c'était un barbare qu'on a trouvé à la base. Allez, ils arrivent. Venez, mes mignons. Il n'y a rien d'intéressant, non. Alors, 10 de fatigue, mais 95. Voilà. Comme ça, la squash, ils auront une meilleure armure, comme ça. Ce n'est pas grand-chose, mais ça se prend. Ils sont 10. Ok, c'est quoi ? Oh. Quelques tireurs. Oh, il va y avoir deux vagues à affronter. Bon, on va se terminer sur ce contrat-là. Allez, cette belle hache, là, il faut la dézinguer vite fait. Oh, les miliciens. Bon, ça va. Je ne sais pas, c'est-à-dire que ce sont les miliciens qui prennent. Lui, il n'a pas dû aimer le tir. Ça, c'est bien un bon shoot. Un bon shoot aussi. On ne va pas cracher. On va les laisser venir. On ne va pas s'embêter. Lui, il a un beau bouclier, lui. On a juste dit, il va donner un tir. Parfait. Bon, là-dedans. C'est une pioche militaire, je crois. Laissez-lui venir. Ne vous embêtez pas. On va aller travailler à distance. Lui, le milicien, vient de tomber. Il fallait s'y attendre. Eh bien, nous aussi, on peut faire des kills. Il n'y a pas que vous. C'est bien. Dans le boubou. Putain, il s'envoie de plein la gueule, les miliciens, les pauvres. Oh, ça, c'est une invitation, ça. On va juste avancer un cran. Deux crans ici. La hache, là, en retrait. Il va falloir la surveiller. Elle peut être très dangereuse. Toi. Ok, avant, c'est occupé, là, un peu. Ça m'arrangerait. Un petit coup, là. Cette hache, là, il faut vite la descendre. Ok, il fallait s'y attendre. Bon, la différence du niveau entre un milicien et ça. Allez, un bon tir dans la poitrine. On va se mettre là, vite fait. Alors, toi. Un bon coup de bouche, là-dedans. Toi, tu vas venir là. Dommage, un coup d'épée, ça n'a pas passé. Dommage, ici. Alors, squash. Ouais, joli. L'orbe l'étrier, au moins, ça, c'est une bonne chose. Tu sais, 76%, c'est un bon tir, ça. Bon, il ne se focus que sur les miliciens pour l'instant. J'ai retardé le tanky. Bon, bah, ça, c'est fait. Ça règle un problème. Hé, lui, il fait le boulot, là. Même s'il va peut-être mourir. Mais bon, il a fait le taf, quand même. On ne va pas lui cracher dessus. Aïe. Hop, là, il se prend un bon taquet. Alors, là, on va être malin. On va encercler l'archer comme ça. Dommage qu'il ne peut toujours pas agir. Ça, c'est embêtant. Ah, là, c'est du sucre. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Cette campagne est sucrée. Voilà. Bon, là, c'est un bon tir. Même si je lui ai dévisé l'archer derrière. Alors, toi. Ouais. Toutou. Voilà, au moins, là, on l'a immobilisé. Dommage. Alors, pardis. On va attendre. Allez, un bon coup de bouge, là. Là, ça commence à être compliqué pour eux. Bon, là, je rappelle que c'est le premier groupe. Un qui tombe. Deux qui tombent. Ça va pouvoir libérer un peu de place. Dommage. Ils vont commencer à se poser des questions, je pense. En plus, là, on a fait une baisse de moine avec notre mouvement. L'archer, là, il va se reculer. Dommage. Alors, moi, si je te mets, là, t'as 68 ou 73 ? Il faudra prendre de 73. En plus, ça suffit pour le faire tomber complètement. Donc, là, on ne peut plus rien faire. Lui, il peut faire quelque chose, par contre. Dommage. Ah, dommage. Allez. Très bien joué. Mets-toi là pour le choper. Choper le. Ok. Attention au tir. Un bon tir, là, de Squash. Là, 93%. Et on va tenter un kill avec Tanki. Parfait. Et Squash qui prend son level. Guino qui prend son level. Ça, c'est très bien. On récupère un peu d'équipement décent. Bon, ce n'est pas une arbalète de tir supérieure, mais on s'en fiche. Premier groupe d'éliminés. On va tout faire le passage de niveau. Alors, Guino. Guino, Guino. Plus 4. Plus 3. Allez. La pique, là, ça commence à être monstrueux. Donc, je vais te mettre tout de suite maîtrisé de la pique. Squash. Oh, punaise. Ça commence à être bon, tout ça. Allez. On va augmenter un peu ton attaque avec le Godendak. Tu te dis, ça, c'est pas mauvais. Par contre, Squash, vu ton build. Je t'ai déjà mis Nimble. Ça, c'est pas ce problème là-dessus. Par contre, là, je vois pas trop ce que je pourrais te mettre. Bruni, je sais pas. Vu que t'es en Bruni, je sais pas si ça peut être un bon plan, vu ton build. Ou alors, je te mets Berserk. Je t'avoue que là, j'ai un petit peu un doute, là, d'un coup. Je t'ai déjà mis l'anticipation pour que tu sois peinard niveau distance, un petit peu. Underdog, je vois pas trop l'intérêt, là. Bon, les points de vie, ça va. T'es tranquille pour l'instant. De toute façon, il m'a resté encore 2 level 1. Enfin, 3, parce que 3... Non, 3, avec le Student, j'aurai un troisième point. Donc, niveau 10 et niveau 11, c'est très stress. Et le point du truc... Qu'est-ce que je vais te mettre, Squash ? Sinon, je te mets un exécutionneur. Comme ça, tu feras encore plus de dégâts à l'arbalète. Ou un... Ou un affaiblisseur. Sachant que Pigata, lui, il est affaibli et... Ah non, il l'a pas encore, ça. Je pourrais te faire toi l'arbalétrier qui moissonne. Mes 3 derniers niveaux, ça serait quoi, alors ? Berserk, King Frenzy, exécutionneur. Ouais, allez, on va partir sur Berserk. Berserk, King Frenzy, exécutionneur. Ça, c'est le but final pour Squash. Là, qu'est-ce qu'on a qui arrive ? Quelques thugs. Quelques tireurs. Bon. Petit à petit, on va y arriver. Alors, ils viennent où... On a à peu près trop de blessures. Non, ça va. Hop. Venez là. Il y a quelques thugs. Ça, c'est déjà un bon point. Squash, tu peux tirer sur quoi ? Ouais, bien. Oh, tu peux retirer. Ben, vas-y. Dommage. Mais bon, un de moins déjà, c'est cool. Ça, c'est un Raider. Ok. On va y laisser venir. C'est nous qui avons l'avantage, là. Avec ce kill d'entrée de jeu. On va retarder. On va retarder. On va retarder. Allez, big gars. Allez, deux, deux. Donc, on a éliminé deux des plus faibles, entre guillemets. Un. Donc, il y a encore un gars caché. Ça va. Il y avait combien de chances de toucher l'hôte ? Ouais, ça va. Ça aurait pu être pire. Ok, là, il y a un Vougie qui arrive. Attention. On va retarder. On va retarder. On va recharger. 53. 73. Dommage. Dans le bon bout. On va retarder ici. Aïe. Ok, on va avoir un client, là. Ce Vougie, là, il faut essayer de l'accrocher rapidement et de le tomber. Ça va. Ok, il vienne là. Il va venir analogiquement. Ouais, ce que je pensais. Ça m'arrange. Dommage. Alors, Guineau. Un bon coup de pique. Hop, ça va te calmer. Toi. Allez. Dans la tête. Ouais, encore un bon shoot. Le chopper head. Allez. Thomas, est-ce que tu peux le toucher ? Non, dommage. Voilà, lui, on lui a mis le paquet. Alors, Squash, est-ce que tu peux le toucher, lui ? Parfait, 74%. Je prends. Ouais, ça, il s'en est bien tiré. Dommage, ici, on ne l'a pas eu. Bien joué, Guineau. Ça, ça va nous libérer une possibilité. Ou pas. Yes. Encore un qui tombe. On va retarder. Moment. On va retarder. Ici, on va venir. Là, on va essayer de tomber ici. Voilà, parfait. Breiteur. Je vais me mettre là, en position. Bien joué. C'était pas du que je disais, mais soit. Toi. Allez, on va aller le choper ici, comme ça. Hop. Un échappera à nos lames. Le chien va l'immobiliser. C'est bien. Alors, Squash. Donc, il ne peut rien faire. Très bien, Guineau. Parfait. Bien. Oh, joli vol de tête, là. Allez, deuxième tête qui tombe. Voilà, ça a été vite torché, là. Par contre, là, on a un imble. On a un casque à 5. C'est bon, on a gagné ce contrat. Super. On a 18. Là, on va être à 14. En imble, on est à 15. 8 moins 12. Ça fait 20. Qu'est-ce que j'allais faire ? On va gagner 3 points de fatigue. 12 et 5. 17. Merde, non. Voilà. Allez, allons récupérer notre dû. Voilà. Ah, on a un contrat pour la maison noble. C'est quoi ? C'est aller briser le siège des pots vertes. OK. Ça pourrait être une opportunité. Et en vrai, comme ça, au prochain level de Momon, on lui met tout de suite le sergent. Ah oui, pour récupérer un level de Momon, c'est vrai. Donc, sergent. Killing Frenzy. Eh ouais, 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 ça va être intéressant. Hop, on est jour 92. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je suis plutôt satisfait, perso. Bon, pas de succès, mais bon, on y arrive. On va peut-être en avoir quelques-uns qui vont tomber en même temps. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, cette campagne. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci à tous les êtes passés. Momon, cascule, squash, tant pis. Quel croco, peut-être d'autres que j'ai loupés. La campagne, je pense qu'on va peut-être, avec un peu de chance, réussir à battre cette foutue crée de pots vertes.